Alors quand on crée une conciergerie Airbnb, une conciergerie d'appartement, on a de nombreux défis à relever. Notamment, on doit bien évidemment avoir un ménage et un nettoyage d'appartement qui doit être le plus parfait possible. On doit également assurer des réponses aux voyageurs de manière très rapide. Et également, on doit maintenir le logement et entretenir une très bonne relation avec le propriétaire qui nous a confié son logement. Mais en même temps, on doit aussi assurer la rentabilité de notre entreprise et faire en sorte que toutes ces différentes prestations où on nous demande d'être le plus qualitatif possible soient corrélées bien évidemment avec la rentabilité et avec le chiffre et réalisées sur ces différentes prestations. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors moi aujourd'hui, je gère une conciergerie d'appartement. J'avais créé une conciergerie d'appartement à l'étranger il y a 10 ans de cela maintenant que j'ai revendu. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vraiment t'expliquer comment tu peux réellement gagner bien plus d'argent avec ta conciergerie Airbnb. C'est ce qu'on découvre tout de suite dans cette vidéo. Chou- specifics. Une Gal ironically ... ... ... ... ... ... ... Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu vas activer la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement immobilier, je te parle aussi d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et je te parle surtout de comment créer des business autour de l'immobilier. Je pense notamment à la sous-location professionnelle et immobilière, la conciergerie Airbnb et une entreprise de nettoyage. Ce sont des business que je réalise aujourd'hui qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière et si tu souhaites aussi mettre en place ces activités dans ta ville en partant de zéro, pas de crédit bancaire et derrière avec des résultats rapides, je t'invite tout de suite à récupérer des formations qui sont gratuites et qui sont disponibles dans cette partie description où tu déroules, tu récupères ces formations gratuites et en plus de ça, à l'issue de ces formations, ça te permettra d'être en live avec moi puisque je vais réaliser dans les prochains jours un webinaire justement où je vais t'expliquer pas à pas comment mettre en place ces business dans ta ville et surtout je vais répondre à toutes les questions bien évidemment. Donc aujourd'hui justement on va parler de conciergerie et on va voir ensemble comment on peut gagner beaucoup plus dans sa conciergerie d'appartement tout simplement parce que le constat il est clair, je te l'ai dit en introduction, c'est qu'on doit maintenir des prestations qui soient qualitatives, notamment le ménage, c'est un des points, un des enjeux les plus importants on va dire quand on fait de la location Airbnb, quand on a un business Airbnb, mais on a aussi l'entretien des logements, il faut savoir entretenir un logement puisqu'on sait que dans les années qui vont passer le logement va être mis à grosse, comment dirais-je, à grosse épreuve et derrière on sait que si on ne fait rien le logement va petit à petit être de moins en moins intéressant pour le voyageur, il va se dégrader avec le temps. Donc ça veut dire que la conciergerie doit vraiment être présente dans tous les aspects du business puisque le propriétaire confie les clés à la conciergerie en disant voilà voici ma propriété, tu t'en occupes, tu la gères et derrière moi ce que je veux c'est mes revenus passifs qui tombent tous les mois et toi tu t'occupes de toutes les prestations, le linge, les prestations de nettoyage, la gestion des voyageurs, la gestion des problématiques qu'il y a dans les logements, l'entretien du logement, la gestion des prix, bref tout ça tu le sais et j'en parle justement dans cette formation gratuite où je t'explique justement quels sont les enjeux, quels sont les problèmes qu'on résout, alors ça tombe très bien puisque quand on crée une entreprise, l'objectif de créer une entreprise c'est de résoudre justement des problèmes et là on a plein résoudre donc ça tombe très bien et donc c'est pour ça aussi que c'est un business qui est en pleine croissance aujourd'hui, il y a de plus en plus de conciergerie qui se crée mais c'est aussi normal puisque d'ailleurs il y a de plus en plus d'appartements sur Airbnb et donc bien évidemment que les conciergeries ne font finalement que répondre à la demande. Donc le marché est toujours en phase ascendante, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un business qui fonctionne très très bien mais il y a un mais, c'est qu'il faut derrière que les prestations qui soient réalisées soient à la hauteur finalement du chiffre d'affaires qui est réalisé et donc des gains qu'on va réaliser parce que derrière on va nous demander d'être super réactif par rapport aux litiges, aux problèmes qui sont dans le logement, aux réponses aux voyageurs mais aussi qualitatif puisqu'il va falloir qu'on assure des prestations de ménage qui soient très qualitatives. Et donc à un moment donné, la question qui se pose, et je suis certain que c'est la question que tu te poses, c'est quand on crée sa conciergerie à un moment donné, est-ce que tout ça est rentable ? Et du moins si elle ne l'est pas aujourd'hui, comment elle peut le devenir sans que derrière vous passiez votre temps à courir, à résoudre tous les problèmes ? L'objectif c'est effectivement de déléguer toutes les prestations qui sont réalisées dans votre conciergerie et que vous, vous travaillez non pas dans votre conciergerie mais sur votre conciergerie en train de la développer, en train de chercher de nouveaux clients, mettre en place des nouveaux partenariats. L'idée c'est vraiment ça et pourquoi pas même aller prospecter sur d'autres villes. C'est ça l'enjeu on va dire quand on est entrepreneur et quand on met en place son business de conciergerie ou alors il y a une autre vision totale de ce business là, c'est de se dire moi je suis en pilotage un peu automatique, c'est-à-dire je supervise, je suis manager de mon entreprise et derrière finalement je prends les dividendes chaque année sur ma société. Mais pour ça il faut que ça soit bien calé, bien géré, qu'il y ait une bonne gestion comptable aussi, une bonne gestion financière et que toutes les dépenses qui soient réalisées correspondent réellement à des prestations qu'on a facturées. Mais quand je dis facturées, c'est facturées à un coût raisonnable pour l'entreprise, enfin un coût qui soit intéressant pour l'entreprise et raisonnable pour le propriétaire. Et tout l'enjeu est là, tout l'enjeu est là parce qu'en fait c'est une équation qu'on doit résoudre entre de la qualité, de la réactivité et en même temps qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on va gagner. Il y a une solution aujourd'hui et c'est bien l'idée de cette vidéo. La solution c'est la conciergerie, ce que j'appelle de luxe, c'est-à-dire que ce que font beaucoup de personnes et notamment moi qui l'ai fait, alors j'ai fait différents tits de propriétés donc je sais très bien aujourd'hui quelles sont les propriétés qui sont vraiment rentables et j'ai même envie de te dire il n'y a même pas que les propriétés, il y a aussi les localisations. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur, tu veux vraiment avoir une entreprise qui prospère énormément financièrement, il ne va pas falloir hésiter à parcourir la France et éventuellement à t'implanter dans une ville ou des villes où il y a un potentiel justement de conciergerie de luxe parce qu'il y a des villes qui vont beaucoup moins s'y prêter. Par exemple, moi j'ai une ville sur laquelle on exploite pour faire de la conciergerie de luxe, ça va être un peu compliqué parce qu'on est sur une ville, on va dire de taille moyenne, on est sur une ville qui est plutôt ouvrière et même si je pense qu'il y a un potentiel, le fait est que ça reste vraiment une micro-niche. Ce n'est pas que c'est impossible mais ça reste une micro-niche. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que derrière, je pense que toi comme moi en tant que conciergerie, on est prêt à mettre la main à la patte mais on est prêt aussi à vraiment donner le maximum de services en termes de qualité et en termes de réactivité si derrière on sait ce qu'on est capable d'engendrer comme gain potentiel. Parce que derrière, ça veut dire qu'on a une flexibilité sur le personnel qu'on va engager, sur l'investissement qu'on va réaliser en tant que formation pour le personnel par exemple de ménage, on va être capable d'investir parce qu'on sait derrière que le retour sur investissement va se faire rapidement. et le vrai danger de la conciergerie, c'est de créer ta société et te retrouver qu'avec des petits biens, des studios, des petits appartements, même des appartements peut-être qui vont être plus grands mais qui finalement vont être loués pas très cher. Pourquoi ? Parce que derrière, tu vas te retrouver avec des logements qui vont être en fait, aujourd'hui sur le marché d'Airbnb, ça a été classifié aujourd'hui, on a plusieurs classifications de gammes, donc on a 5 gammes aujourd'hui, donc de la gamme, on va dire basique, où vraiment on en est sûr du prix, jusqu'à la gamme de luxe. Et beaucoup de conciergeries, la plupart des conciergeries qui se créent aujourd'hui font du middle market, c'est-à-dire qu'elles sont sur du marché, on va dire, moyen, classique, comme on a d'ailleurs nous dans notre parc immobilier, mais c'est aussi pour ça qu'on a développé la sous-location parce que ça nous permet justement de choisir beaucoup plus les biens et c'est une stratégie justement qui me va plutôt bien parce qu'on peut arbitrer les deux. Le truc, c'est que quand tu es en conciergerie, si tu laisses la porte ouverte à tous les types de clients qui vont t'appeler, tu vas rentrer du logement, il n'y a pas de problème, tu vas rentrer des clients et tu vas être super content parce que tu vas dire, le business il tourne en fait, je rentre des clients, c'est parti, go. Le problème, c'est que derrière, c'est quel est le gain réalisé au regard des prestations qui sont effectuées. Sur le papier, tout est beau, tout est rose, bien évidemment, puisque tu vas réaliser tes prestations et tu vas voir combien tu vas gagner. Le truc, c'est que derrière, ce qu'on va te demander de plus en plus, et c'est d'ailleurs les nouveaux standards d'Airbnb, c'est que tu apportes de la qualité. C'est-à-dire que le ménage doit être irréprochable et on parle d'un ménage aujourd'hui 5 étoiles, on parle d'un ménage digne des hôtels, 5 étoiles, vraiment. Le linge, il n'y a pas trop de problèmes, normalement, je pense que tu as résolu ce problème. Réactivité des voyageurs, il faut être hyper réactif sur les messages. Donc, soit tu installes un chatbot sur les messages les plus courants, soit tu délègues cette partie-là à un prestataire externe qui répond au message pour que toi, du coup, tu n'es pas ce stress-là et tu demandes à ton prestataire qui s'engage à répondre, on va dire, très rapidement, dans les minutes qui suivent, maximum dans les 5-10 minutes qui suivent, parce qu'aujourd'hui, c'est ça les standards. Ça va être aussi dans la résolution des litiges. Il faut absolument qu'aujourd'hui, tu aies un moyen que le voyageur puisse déclencher un ticket incident et que derrière, tu puisses traiter cet incident et le traiter rapidement. Parce que sinon, on sait ce qui va se passer derrière, le client va être remboursé tout ou en partie de sa réservation parce qu'il y aura eu un litige. Et si le logement, quand il rentre dans le logement, il a le sentiment que c'est un logement de qualité très moyenne, je peux t'assurer que le voyageur ne te fera pas de cadeaux. Ce qu'on comprend ici, dans ce que je viens de te dire là, c'est très simple. C'est qu'en fait, on est sur des logements soit des entrées de gamme, soit sur des logements prestations moyennes, qualités moyennes, matériaux moyens, bel appartement au premier abord, bel appartement. Mais ça reste du moyen parce qu'aujourd'hui, les standards ont énormément évolué. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Et aujourd'hui, je te le dis, Airbnb ne veut plus que des logements 5 étoiles, que des logements très haut de gamme. Des logements moyenne gamme, il n'en veut plus. Donc aujourd'hui, tu es sur la plateforme et c'est tant mieux et nous aussi, c'est tant forte chance qu'à un moment donné, tu te fasses suspendre tes annonces, voire qu'elles soient supprimées de la plateforme parce que ce n'est plus les standards attendus notamment par Airbnb. Alors tu vas me dire, il n'y a pas qu'Airbnb, il y a Booking, etc. Oui, mais Airbnb est un très gros faiseur sur le marché. Malgré ce que certains te diront que Booking ci, Booking ça, Booking, c'est un autre type de clientèle. C'est plutôt une clientèle hôtelière qui cherche d'abord un hôtel et qui va se replier finalement sur un Airbnb. Ce n'est pas vraiment les mêmes types de voyageurs qu'on a sur Airbnb. Et moi honnêtement, je te le dis, je préfère le locataire Airbnb. Même si derrière, il y a aussi son lot de problèmes, c'est évident, la solution parfaite n'existe pas, c'est clair et net. Donc ce qu'on constate, c'est que déjà, de toute manière, les standards sont en train d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Quand on te dit et quand je te dis qu'il faut être professionnel, ce n'est pas juste pour faire bien, c'est parce que derrière, ce qu'on veut dire par là, c'est que les standards ont augmenté. Donc ça veut dire que les prestations à réaliser en conciergerie doivent suivre derrière. Et le propriétaire va te les demander aussi parce que lui, son enjeu, c'est de rester sur la plateforme et de continuer à exploiter. S'il sent derrière qu'il ne va plus être sur la plateforme, il va te demander, il va te dire, on va arrêter. On va arrêter là. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que mon business est remis en question à cause de vous. Même si je comprends que derrière vous, vous avez des équations à répondre sur, on va dire, la rentabilité de votre business. Le fait est que ce n'est pas le problème du propriétaire, ce n'est pas le problème d'Airbnb, tout le monde n'a rien à faire. Mais quand je dis ça, je m'intègre dans ce truc-là, qu'on soit très clair, ce n'est pas un jugement, c'est très clair, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Donc pour moi, la seule solution aujourd'hui que tu as, si aujourd'hui tu es dans cette configuration où justement tu as du mal à allier la qualité, la rapidité et en même temps de la rentabilité, ça va être tout simplement d'aller chercher des produits à beaucoup plus de valeur parce que prendre 20% ou 25% de commission comme on prend tous sur nos logements, sur un appartement à 50 euros et sur une maison ou un bel appartement à 200 euros la nuit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc pour moi, la démarche doit être complètement différente. C'est-à-dire que tu dois te poser la question, combien tu veux gagner sur la gestion d'un appartement ? Combien tu estimes que tu dois gagner au regard de ce qu'implique ton temps de travail, l'organisation de l'équipe, la formation, la mise en place des outils, le monitoring, le suivi, le contrôle parce qu'il faut faire des contrôles ? Combien tu estimes que tout ça ? Donc en fait, il faut vraiment faire le schéma inverse, c'est-à-dire quelque part, il faut revenir au business plan initial de ton entreprise, revenir en arrière, reposer les fondations et te dire « voilà moi l'équipe qui correspondrait au standard actuel ». Donc notamment une gouvernante, quelqu'un qui fait des contrôles sur les ménages, quelqu'un qui fait de la formation, peut-être l'externaliser à quelqu'un, une société spécialisée ou l'intégrer. Donc tout ça, il faut le chiffrer, c'est évident. Quelqu'un qui répond au message 7 jours sur 7, de 9h le matin jusqu'à 23h le soir ? Qui peut te faire ça de manière qualitative ? Et tout ça, tu reposes ça sur un business plan. Si demain, tu t'aperçois que tout ça, en fait, doit représenter un gain minimum, par exemple, quand tu rentres une propriété de 1 000 €. Eh bien, il faut absolument que tu fasses le schéma inverse en disant « comment je fais pour gagner moi 1 000 € sur la propriété ? » En fait, ça veut dire que c'est une propriété qui doit générer 5 000 € de chiffre d'affaires dans le mois. Si par exemple, tu prends la base de 20% de commission. Si c'est 25, ça va être un petit peu moins. Et quand on sait qu'aujourd'hui, une propriété en moyenne va se louer entre 20 et 23 nuitées dans le mois, alors on va mettre 20 nuitées. En fait, c'est assez facile de savoir finalement quel est le coût moyen que doit être louée la propriété. Donc imaginons que tu arrives sur un chiffre à 150-200 €. Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas rentrer que des logements où tu sais que tu vas être capable d'aller chercher 150 ou 200 € de chiffre d'affaires sur la propriété. Parce que tu sais que derrière, c'est une rentabilité assurée. Par contre, ça veut dire qu'en termes de qualité, tu peux t'engager auprès de ton propriétaire. Ça veut dire aussi que tu peux même proposer des services à forte valeur ajoutée à tes locataires parce que qui dit des nuitées à 150-200 € l'annuité, ça veut dire que là, minimum, attention, il y a aussi des propriétés où là, on parle de villas, où là, on n'est plus du tout sur ces budgets-là. Là, on est sur des budgets par exemple à 1 000 € l'annuité. Et alors là, j'ai envie de te dire, le niveau de tes prestations doit encore augmenter. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, il faut oublier peut-être le check-in automatisé. Là, il ne faut peut-être pas retourner au check-in physique. C'est-à-dire le vrai check-in avec la remise des clés, la présentation du logement. Ou peut-être une solution triviale qui va être effectivement, il y a la boîte à clés qui est prévue ou le système électronique. Mais il y a quelqu'un qui se rend disponible dans les 15 prochaines minutes. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, il y a quelqu'un qui vient. Que ça soit prévu en fait. Ça va être aussi que dans les attentes des voyageurs, ça va être assez flexible. Par exemple, s'ils veulent partir à 14 heures, donner cette possibilité de leur dire c'est OK. Moi, je voulais jusqu'à 14 heures. Ou alors tu vas le facturer. Mais il faut que tu aies ce niveau de flexibilité auprès de tes voyageurs et que tu sois aussi très réactif sur la réponse à tes messages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces voyageurs qui vont être capables de payer un certain prix, c'est des personnes qui veulent du service en face. C'est-à-dire qu'ils sont OK. Mais il faut vraiment qu'en face, il y ait vraiment le service plus plus. Comme dans l'hôtel. Donc moi, je t'invite si tu ne sais pas de quoi on parle, c'est de te prendre une nuitée dans un hôtel 5 étoiles et regarde comment s'est construit l'offre. C'est-à-dire que l'offre, c'est par exemple, tu vas dans la salle de bain, c'est que tu ne trouves pas juste une serviette. Tu as une petite serviette pour les cheveux, ça va être aussi, tu vas avoir la brosse à dents, tu vas avoir les petits produits pour shampoing, savon, etc. Mais ça va être des petits produits personnalisés. Ça va être aussi le coton-tige. Ça va être tous ces petits produits qui sont disponibles. Ça va être dès que tu ouvres le petit frigo ou le frigo, ça va être trouvé par exemple des boissons, canettes de coca éventuellement gratuites. C'est tout ça en fait derrière. C'est tout ça qui doit être absolument amélioré. Et là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut limite que l'appartement soit checké avant l'arrivée du voyageur. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quelqu'un soit passé pour checker, vérifier que le chauffage marche bien, que l'air conditionné marche bien s'il y a de l'air conditionné, que tout est OK, que les lumières fonctionnent bien, que si tu mets de l'eau chaude, tu as bien de l'eau chaude. C'est tout ça derrière que ça signifie. C'est-à-dire que quand le voyageur il vient, et quelque part c'est un gain que tu vas faire. Parce que quand le voyageur il vient, tu sais très bien qu'il ne va pas te poser de questions sur un problème au logement puisqu'il a été checké juste avant. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Si c'est un départ et une sortie, en plus de ça, tu peux l'automatiser. Tu peux très bien dire à ton personnel de départ, dire par contre vous allez me remplir une feuille, vu que je viens d'arriver cet après-midi, vous vous engagez à faire toute cette vérification. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est dédié à ça et tu sais que lui il est responsable qualité. C'est un responsable qualité. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tout ça a été budgétisé au départ et a été bien calculé, dans ton business model tu sais que tu peux payer ces gens. Parce que tu sais que les produits que tu vas aller chercher, les propriétés que tu vas gérer, sont des propriétés à forte valeur ajoutée. Ça c'était la partie financière et c'était la partie, je voulais te faire comprendre, là où il y avait de l'argent vraiment à faire et là en plus de ça, où tu pouvais t'asseoir sur une, comment je pourrais dire, vraiment une notoriété très forte, très très forte et en plus de ça, une grosse valorisation je trouve de ta boîte, c'est-à-dire que c'est un moment donné que tu veux la revendre, là pour le coup tu peux vraiment valoriser très cher ton entreprise. Mais avant d'arriver à ça, tu vas me dire comment je vais récupérer ces logements-là. Déjà ça va être dans ton approche par rapport à ton site internet. Moi je pense que le site internet doit vraiment être en mode luxueux, donc là il faut vraiment avoir recours je pense à une société spécialisée dans ce genre de choses qui va te faire un site web prestigieux de qualité. Donc là n'hésite pas à regarder ce qui se passe au niveau des hôtels, au niveau peut-être des conciergeries de luxe, ce qui existe à l'étranger, comment c'est organisé, comment l'information qui est véhiculée sur le site, comment tout ça est réalisé. Tu risques d'être rapproché via ton site web, mais là honnêtement l'approche va être plus cette je pense dans le relationnel et dans le réseau que tu vas tisser. Donc là il ne faut vraiment pas hésiter à te rapprocher d'agents immobiliers ou vraiment que tu expliques ce que tu fais. Il ne faut pas hésiter à participer à mon sens à des rencontres, on va dire de professionnels, de l'immobilier, voire des entrepreneurs. Là il faut vraiment que tu joues le réseau. C'est là où on va dire tout finalement va se faire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que là le client que tu vas récupérer c'est un client high ticket. Donc là c'est une rencontre que tu vas faire avec lui. Peut-être même que ça sera et l'idéal sera même aussi de trouver des investisseurs étrangers qui ont des propriétés en France. Donc par exemple, je ne sais pas dans le sud de la France il y en a énormément mais ça va être aussi pourquoi pas sur Paris ou sur des villes assez prestigieuses comme Bordeaux, Lyon, Nantes. Alors même s'il y a une réglementation un peu plus forte ces villes là, le fait est qu'il y en a quand même. Donc il faut vraiment que toi tu ailles finalement que tu ailles les chercher ses clients. Ce n'est pas eux qui vont venir vers toi. Ou alors ils vont venir vers toi mais ce sera plus de bouche à oreille. C'est à dire que tu auras eu quelques réalisations positives avec certains et donc le bouche à oreille va faire que petit à petit ils vont t'en donner une autre. Moi je me rappelle très bien mon expérience par exemple à l'étranger quand je l'avais fait notamment en Thaïlande où ça s'est réellement passé comme ça. C'est à dire que vu que je faisais des check-in physiques, vraiment je soignais la qualité, je faisais des, comment dirais-je, des contrôles des propriétés. Au bout d'un moment en fait ça se sait dans ta ville. Ça va vite se savoir que tu es quelqu'un de très qualitatif. Et en plus de ça ce que je vais te faire comprendre c'est que tu n'es pas là pour aller chercher 50 clients. Toi ton objectif c'est d'aller chercher les clients un par un. Mais que ce soit des clients qualifiés, des bons clients quoi. Tu n'es pas là pour faire de la masse. Tu n'es pas là pour aller chercher comme certains vont dire moi j'ai 100 appartements j'en ai 200. Ce n'est pas la question. Le mec qui en a 200 appartements ça se trouve il gagne moins que toi qui en a peut-être que 10. Tout simplement parce que lui il a été chercher des propriétés exclusives. Il a mis en place une équipe et là j'ai envie de te dire tu sais dans le luxe il y a beaucoup d'argent à faire et j'ai envie de te dire peu importe le domaine. Et le luxe ça sera toujours un business qui fonctionnera. Parce que peu de gens y vont. Parce que les niveaux de standards sont très très hauts. Mais c'est une équation à mon sens qui est intéressante à résoudre. A mon sens. En plus de ça les voyageurs que tu vas rencontrer qui vont venir dans tes logements ce sont des personnes qui vont avoir peut-être des besoins avec des services supplémentaires où là tu vas pouvoir vendre des services à forte valeur ajoutée. Si par exemple tu es proche d'un aéroport ou proche d'une gare ça va être justement de mettre en place des services pour aller les chercher. Et là rien ne t'empêche de prendre ta commission. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou alors peut-être qu'ils vont avoir des besoins spécifiques et là ça va être chargé à toi d'être à l'écoute de leurs attentes pour que derrière tu puisses mettre en palace les différents services. Et là j'ai envie de te dire tu vas le découvrir au fur et à mesure. Parce que ce sont des personnes qui auront des besoins. Ça va être aussi pourquoi pas prévoir un service d'astreinte. C'est-à-dire dire effectivement la nuit j'ai une astreinte. J'ai quelqu'un qui est disponible pour une astreinte. Et ça c'est quand même de la forte valeur ajoutée je trouve. C'est-à-dire c'est quelqu'un que tu vas payer pour la nuit et donc ça va être une somme forfaitaire. Et s'il y a intervention ou s'il doit décrocher le téléphone, là effectivement il y a une somme qui est versée par rapport à ça. Mais ça va être, normalement ça devrait être quelque chose qui doit être exceptionnel ce qui va se passer. Ou alors ça va être aussi être en relation avec tous les partenaires, un maximum de partenaires locaux dans ta ville. Donc bien connaître ta ville, bien connaître les partenaires locaux. Et ça va être mettre en place par exemple des visites spécialisées, des excursions, mettre en place des guides, des traducteurs. Ou ça va être aussi avoir des réseaux par exemple, avoir par exemple des restaurants gastronomiques avec qui tu as un contact particulier et justement les mettre en relation, dire écoutez bougez pas je m'occupe de tout. Je vous prends le rendez-vous avec le restaurant gastronomique. Tout ça c'est quelque chose qui se construit. Alors je comprends que c'est peut-être un peu loin de ce que tu fais aujourd'hui, même nous ce qu'on fait aujourd'hui je te le dis. Mais honnêtement moi c'est ma vision du marché. Et c'est comme ça aujourd'hui que tu peux réellement faire de l'argent. Parce que là pour le coup, là je te le dis, tu es sur une niche en fait. Là il y a très peu d'entreprises qui font ça. Elles sont très très peu. Et pourtant c'est aujourd'hui des entreprises qui gagnent énormément d'argent. Parce qu'elles ont su justement prendre que les logements qui leur correspondaient. Donc fais ce calcul chez toi, réfléchis, refais ton business plan, refais ton calcul pour savoir à partir de combien et quel chiffre d'affaires tu dois réaliser pour que l'appartement tu le prennes. Sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant se le dire. Autant se dire, nous aujourd'hui par exemple les studios, les chambres, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est minimum deux chambres. Donc ça veut dire qu'on en refuse plein aujourd'hui. Plein. Oui, mais au moins ce qu'on a, ce qu'on prend, on sait que c'est des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Et aujourd'hui on n'est pas là pour faire que du chiffre d'affaires, on est là pour gagner de l'argent. Parce que derrière, c'est de l'organisation. Et on sait que derrière, les standards de qualité demandés vont être au top niveau. Donc on sait que si on ne peut pas les répondre, autant dire non dès le départ parce que ça vient complètement casser ton image. Et dans ta ville, tu vas passer pour la conciergerie la plus merdique avec des mauvaises notations sur Google Avis, etc. Et c'est ça qui quitte mon nez. Et c'est du vécu. Et moi, je sais que ma première conciergerie que j'avais créée à l'étranger, il y avait vraiment, j'avais que des très bons avis. J'avais vraiment joué cette carte luxe. Autant sur ma conciergerie, ma deuxième conciergerie, on a joué la carte, on a pris un petit peu tout et on a vite vu les conséquences. Les conséquences, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur. Parce que tu prends de plus en plus d'appartements, mais sauf que derrière, tu es incapable de gérer tes équipes. Et tes équipes font, il faut dire le mot, elles font de la merde. Parce que, mais ce n'est pas de leur faute à elles. C'est parce que c'est toi qui ne les a pas formés. C'est toi qui n'as pas su leur expliquer. C'est toi qui n'as pas su les corriger. C'est toi qui n'as pas su mettre en place des points de contrôle. Vérifier. Contrôler. Si tu veux avoir des résultats, il faut contrôler. Il faut vérifier que c'est possible. Sinon, en fait, tu ne vérifies rien, tu ne contrôles rien et tu ne sauras pas si tu as les résultats des actions que tu as pu mettre en place juste avant. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle va te servir. Honnêtement, elle a été faite pour ça, cette vidéo. Elle a été faite pour t'aider et surtout pour te servir et pour t'ouvrir les yeux et peut-être pour te donner des perspectives sur ton activité, qui aujourd'hui peut-être est existante ou est en cours de création ou à venir. Justement, j'espère que tu vas donner une vision un petit peu différente de ce qu'on peut entendre à droite à gauche sur YouTube. Parce que ça, honnêtement, les vidéos comme celle-là, je ne crois pas en avoir beaucoup vu. Donc, j'espère qu'elle va vraiment t'aider. Et tu le sais, cette chaîne YouTube, j'essaie vraiment d'apporter un maximum de valeur. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Tu poseras toutes tes questions dans cette partie description. Bien évidemment, je prends le temps d'y répondre. Et à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, justement. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !